Nadia, Sophia, moi personnellement j'ai existé une partie de ma vie d'en faire de la drogue, ça fait peut-être 10 mois que j'ai récemment sorti de cette merde-là qui est de la cocaïne. Je vais peut-être pas dire ça, mais je le dis pareil. Puis je peux dire de quoi, dans toutes mes années de vie, ce qui m'a apporté de la joie dans mon corps, c'est mes enfants, ma famille, c'est sûr. Rencontrer des gens comme vous, ça m'apporte beaucoup. Puis comme tu dis Nadia, moi personnellement ça m'apporte à vouloir continuer dans la vie, puis pas exister, continuer à vivre. Parce que personnellement, j'ai 17 ans de prison de fête, c'est pas marqué dans mon front, mais j'ai quand même de fête. Avec des années d'en faire que j'ai existé, je me suis rejeté. Aujourd'hui, j'ai appris à vivre avec moi-même et j'apprends à vivre avec les gens aussi. Puis je rencontre des gens merveilleux comme vous. Mais vous avez des personnes exceptionnelles, c'est sûr, un peu comme disait Yanni, c'est deux diamants qui viennent d'arriver du Maroc. Sophia Bagnaya, c'est toi qui as écrit que Dieu a créé le temps très court. C'est vrai que le temps passé avec toi est court, ainsi que Nadia. C'est la première fois que tu viens de notre émission. Ce n'est peut-être pas la dernière, du moins je l'espère. C'est un bonheur pour moi et mes amis de vous avoir rencontrés. Et le mot bonheur est sous-paisé parce que c'est plus que ça. C'est une rencontre qui est merveilleuse. Je pense que c'est une rencontre de joie et de partage qui est indélébile dans nos êtres. Je vous souhaite le succès, mais avant tout, je vous souhaite la santé. Oui, je vous souhaite la santé, que puisse Dieu vous garder. Pour avoir la santé, c'est important de prendre soin de soi. Mais quand je dis ça, la santé, c'est parce que moi j'ai perdu mes parents, ils sont morts du cancer. Histoire courte, j'ai perdu mes parents du temps que j'étais incarcéré en altérieure des mœurs. Un, j'ai été au pénitencier. L'autre, mon père, que j'ai perdu, j'ai perdu au pénitencier en 2003. J'ai perdu ma mère l'année passée, j'étais ici. Pourtant, je me disais, j'espérais de me prendre en main avant qu'ils meurent, mais quand même, d'où ce qu'ils sont, je sais qu'ils me voient et je suis sûr qu'ils seront fiers de leur fils. C'est pour ça la santé, c'est important. On ne sait jamais quand est-ce que la vie nous rappelle. En tout cas, des journées comme ça, c'est des journées que je m'offrirais tous les jours. C'est des journées de bonheur. C'est des journées, qui sont sucrées à mon goût. Même une touche de salé, c'est bien. Et bien sûr, je vous souhaite beaucoup d'amour, succès, prospérité, tout ce que vous désirez. C'est une nouvelle année qui commence. Et je remercie Katam. Katam. Merci à Katam pour sa fidélité, pour son talent. Et Nadia, j'ai vous prendre des cours de percussion, puis je te regarde aller, puis je check ça, puis moi, je capote. Alors, je remercie Nadia de t'avoir bien accompagné Katam. En cet instant, j'ai une pensée particulière pour toutes les victimes de Gaza. Pour eux, le temps a été court, mais Dieu sait ce qu'il fait avec le temps. Avec le temps, tout va. Tout s'en va. Certains ont paradis, et d'autres, l'enfer qui est sur Terre. Au nom de tous mes camarades, je vous déclare Sophia Bagnaya et Nadia. Tous les deux, je vous déclare souveraines. 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 Anonymes. Et merci d'être venu nous visiter.